Musique Eh oui, message in a bottle ! Le sourire de Stéphane Blakowski en Russie, un garçon de 13 ans, a découvert sur la plage une bouteille. Avec un message à l'intérieur, message jeté à la mer, il y a près de 25 ans. Bon, si c'était un appel au secours, c'était trop tard, j'imagine. Oui, vous avez raison, Guillaume. Qui dit bouteille à la mer, dit naufragé sur une île déserte. Tout de suite, on imagine une histoire romanesque. Pourtant, des messages, Dieu sait si on en reçoit des messages. Des mails, des spams, des pubs, des tracts, des flashs. C'est l'overdose de messages, mais un message dans une bouteille, ce n'est pas pareil. Vous voyez, un petit message. C'est moins courant. C'est moins courant. Moi, je trouve ça émouvant, ce petit message. Tout seul, tout fragile, perdu dans l'océan pendant un demi-siècle, qui d'un seul coup échoue sur une plage et trouve son destinataire. Je reverserais presque une larme. Enfin bon, c'est quand même le sourire. Donc, je vous raconte l'histoire. Ça se passe près de Kaliningrad, où un petit garçon se promène sur la plage. Il s'appelle Daniel. Alors, Kaliningrad, c'est entre la Lituanie et la Pologne, sur la Baltique. C'est une petite enclave russe au milieu de l'Union Européenne. Et à Kaliningrad, sur la plage, on trouve parfois des blocs d'ambre, dont on peut faire des bijoux. Donc, Daniel en cherchait. Il n'a pas trouvé de bloc d'ambre. Il a trouvé quelque chose de plus précieux. Il a trouvé une bouteille de bière, figurez-vous. Donc là, son cœur s'est mis à battre un peu plus vite, comme le vôtre, j'espère. Parce qu'il y avait un papier à l'intérieur. Alors, il a avoué qu'au départ, il a rêvé que ce soit des billets de 100 dollars. Mais pas du tout. C'était un message inscrit dans une langue incompréhensible. Parce qu'ils parlent russe, donc ils n'ont pas le même alphabet que nous. Donc, il l'a montré à son père. Et là, l'histoire s'est accélérée. D'un coup, c'était de l'allemand. Son père a pu traduire le message. Et le message avait été écrit par un enfant de 5 ans. Il y a donc 25 ans. Un enfant qui était sur un bateau. C'est son père qui donnait le stylo. Alors, il explique. Je suis en pleine mer avec mon père sur ce bateau. Et je jette une bouteille la mer. Comme ça, juste pour m'amuser. En fait, c'était juste un enfant qui, pour s'amuser, avait fait ça. Il mettait son nom et son adresse. Il s'appelle Franz Ousbeck. Et Franz Ousbeck a eu une surprise au mois de mars, le mois dernier. On a sonné chez lui, il a ouvert. Et en face de lui, une équipe de la télévision russe avec sa caméra qui lui brandissait un papier. Un vieux papier chiffonné, celui qu'il avait écrit il y a 25 ans. Parce que l'histoire avait intrigué la presse russe. Ils ont monté une équipe de reportages parce qu'ils voulaient établir la connexion entre Daniel, le petit garçon. Et le petit garçon qui avait grandi, qui a écrit ce message. Ils se sont retrouvés. Daniel, donc, et puis Franck. Et alors voilà, c'était maintenant une manière de communiquer. Pour eux, c'est par mail. Mais bon, moi, je trouve ça beaucoup moins émouvant de communiquer par mail. Un message dans la mer, c'est magique. L'ancêtre du SMS. C'est ça. Je vais mettre une petite bouteille à la mer. C'est tellement romantique. Merci beaucoup Stéphane.